InnoState, c'est une initiative qui est née de certains amis, camarades de promotion pour mieux dire, et donc de la rencontre de plusieurs personnes. L'initiative en fait est partie de l'initiative appelée Africa for Future, qui il y a trois ans a pris son élan dû au fait que plusieurs employés de Airbus d'origine africaine ont reconnu la nécessité de faire bouger l'entreprise Airbus vers la direction de l'Afrique. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec Africa for Future, qui a été sponsorisé par nos exécutifs et donc c'est comme ça que InnoState a pris place parce que Africa for Future a pris une nouvelle dimension qui ne fait plus de caravanes et donc InnoState se charge de faire la caravane pour elle. Et c'est une initiative pour fosterer des modèles qui utilisent l'aérospace technologie pour résoudre des challenges de développement dans l'Afrique. Et nous sommes heureux que nous collaborons avec des experts sur le field qui peuvent nous connecter à ces écosystèmes, qui sont les GIZ, MAST et l'InnoCircle. Je pense que c'est important pour Airbus de participer avec des organisations locales en Afrique. Ils comprennent qu'Afrique est le nouveau marché et si vous voulez créer les meilleures solutions, c'est le mieux de collaborer avec les personnes locales, afin que vous comprenez leurs habitants, les comprenez ce que le client a besoin. Donc je pense qu'ils ont pris une approche progressive. et je pense qu'ils ont pris une approche à ça. Les appuis du programme maintiennent la biodiversité et la gestion durable des forêts à la réforme LMD, visent entre autres la professionnalisation de la formation. Donc, nos attentes par rapport à cette initiative InnoState, c'est que ce processus vienne donner un caractère plus concret à la recherche, qu'on ait une recherche innovante en faveur d'une meilleure gestion des ressources naturelles, mais que cette recherche puisse surtout répondre à des besoins concrets de terrain et apporter des solutions. La stratégie 2020 a deux objectifs. Premièrement, de pouvoir mettre en place une filière de gestion des ressources naturelles renouvelables, c'est-à-dire pour pouvoir former des jeunes professionnels dans le domaine, mais également, elle vise à pouvoir intégrer une expérience pilote en matière de réformes, licences, master, doctorat. Donc, il s'agit de la réforme LMD. Elle concerne sept institutions à travers le pays. Vous avez l'université de Kinshasa, de Bumbashi, de Kisangani, ainsi que l'université Leola du Congo, qui était autrement appelée Institut supérieur agro-vétérinaire de Kimoenza. Et vous avez aussi des instituts d'études agronomiques. Vous avez à Tchela, à Benhamissa, ainsi qu'à Mondoron. Le programme est constitué en fait par une présélection de candidats. Et cette année, notamment, il y a une présélection de candidats. Il y a eu 70 candidats, 70 dépôts de dossiers qui ont été faits, dont 70 idées. Et au bout des 70 idées, on en a sélectionné 16. Et ces 16 idées vont être incubées pendant toute la semaine. Moi, c'est Bouimassine Gorozin, étudiante en master de conservation de la biodiversité à l'université de Lubumbashi. L'opportunité que me présente InnoStar pour moi, c'est celle de me permettre d'ouvrir dans ces domaines, donc de créer mon propre emploi à travers la domestication des champignons et la fabrication des composts. InnoStar est un cadre, mais aussi une opportunité qui me permettra d'affiner mon projet afin de le mettre sur la disposition d'un grand public. L'intérêt de la semaine de formation ou de coaching consiste en fait à leur apporter des briques, à leur apporter la possibilité d'être prêt sur le marché, de s'améliorer, de comprendre quelles sont les initiatives, les principes et les concepts d'une startup afin d'être prêt et compétitif sur le marché et de s'orienter vers ce marché-là. Et des 16, on est parti pour aller à 10 candidatures et après maintenant on a sélectionné les 5 meilleures. Déjà je suis content et joyeux d'être parmi ces 5 candidats qui vont concourir pour la finale, mais je crois que rien n'est encore gagné vu que la grande finale sera pour la journée de demain, donc je ne me jette pas en pâture pour cette joie. Je pense que je vais me concentrer pour pouvoir remporter le prix qui nous sera présenté demain. Je ne peux pas cacher mes sentiments de déception, je suis assez déçu, mais j'espère qu'il y aura peut-être la prochaine et que je peux encore recharger mes batteries et les affronter. Pour moi c'est vraiment une joie de participer à ces concours parce que je rêve grand et j'aimerais que ce que je suis en train d'entreprendre puisse arriver au bout. Et mon impression pour demain c'est que je puisse me retrouver parmi les deux oréas. Les cinq auront suivi huit semaines d'incubation. Les deux premiers prévus, déjà samedi, vont faire un tour en Europe de dix jours. Pendant le tour en Europe, il consiste en fait de se rapprocher de Airbus en gros et de Bislab en réalité. Pendant dix jours, ils vont être exposés aux investisseurs locaux, notamment en France, à Toulouse, à Paris avec le Nouma, en Allemagne, à Munich, à Hamburg et à Ludwig Savoy. Les expériences ici peuvent capitaliser dans le sens qu'on pourrait effectivement prendre ce qui est fait ici, ce qui est une initiative vraiment pilote, vraiment première dans la sous-région maintenant et prendre ça maintenant pour l'implémenter dans d'autres pays de la sous-région pratiquement au sein des institutions membres du RFEAC qui viennent des autres dix pays. Le RFEAC, comme tout le monde le sait, c'est l'instance qui coordonne, qui harmonise maintenant les programmes de formation, les politiques de formation universitaire dans le domaine du forêt environnement pratiquement maintenant. Et qui dit maintenant, reformer, moderniser veut dire professionnaliser aussi la formation. Professionnaliser veut dire prendre les besoins du secteur privé effectivement maintenant, le prendre et les mettre dans les curriculaires de formation maintenant pour pouvoir adapter le contenu de formation maintenant aux besoins exprimés par le secteur privé maintenant. Et cela veut dire aussi ne pas forcément attendre que les étudiants aillent vers l'État pour avoir un emploi après leur formation, mais aussi de s'auto-employer pratiquement à partir des projets innovants pratiquement maintenant, en créant des entreprises maintenant, des startups pratiquement maintenant. Et c'est effectivement l'idée de InnoStar maintenant qui démarre et qui pourrait être répliquée ailleurs dans d'autres pays. En tout cas, je dis grand merci à InnoStar. Je suis en tout cas vivement reconnaissant parce que j'ai beaucoup appris. Avoir de l'expérience, des interactions avec des autres, nos coachs. C'est là Mérat un peu plus fort. C'est vraiment une organisation classe. Nous avions été gérés dans de bonnes conditions et même la compétition se suit d'une manière bonne. Pour moi InnoStar c'est l'écolo, l'écolo. Donc je vais avancer, améliorer et être autonome dans la vie. La force d'un pays se trouve dans la jeunesse et InnoStar a compris cela. Never give up. Always believe on yourself.